... Jean-François Deport, Laurence, Laurence Labori. Comment ça va, Laurence ? Très bien, et toi ? Toujours cette belle collection de couvre-chefs. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on va préparer ensemble, chef ? On va essayer de faire quelque chose qui est un plat de tradition, comme on le fait, le bœuf à la ficelle. On va travailler du porc à la ficelle, pareil. On va procéder comment, globalement ? On part avec un bouillon, on va prendre nos légumes, on va les tronçonner tranquillement, les faire cuire. Tous les légumes, les uns après les autres. Et puis, quand on aura cette cuisson de légumes, pas al dente, mais un peu quand même, un peu, pour les réserver, on pourra après mettre ce filet de mignon de porc, accroché avec une ficelle au-dessus de là. Voilà, c'est tout simple. Et c'est méga diététique, parce qu'on le rappelle, le filet de mignon de porc, ce n'est absolument pas gras. Il n'y a rien du tout, il y a très peu de gras, très peu de nerfs. C'est ça, moi, c'est ça ? Ben non, pas du tout. Je pensais d'abord à moi, en l'occurrence, et à tous ceux qui nous regardent et qui craignent un peu la viande de porc. Il faut savoir que le filet mignon, c'est moins gras que de l'agneau. Voilà, c'est parce qu'il n'y a aucune graisse dedans, ça n'est pas du tout persillé. Donc, comme il n'y a pas de graisse autour non plus, c'est super maigre, le filet mignon de porc. D'ailleurs, t'as vu, ça monte de la casserole, Jean-François. Ça se prépare. Je sais pourquoi il a fait une cuisson à l'eau, c'est pour pouvoir se réchauffer les mains au-dessus. C'est gentil, Jean-François. Il va falloir que je m'occupe de mes petits légumes. On y va, chef ? Oui, oui, tout à fait. On va faire les choses extrêmement tranquillement. On va dire à Gaspard de s'approcher pour voir ça. Parce que ce sont de beaux sifflets, comme on dit. Ce sont des sifflets de légumes que l'on va préparer. On va faire pareil avec les carottes. Donc, deux petits poireaux bien tendres. Voilà. Petits légumes bien tendres qui vont bien. Voilà. Quelle est l'étape suivante ? Eh bien, on va mettre à cuire dans une eau bien salée. On va le blanchir, le chou. Je ne blanchis pas, je le fais cuire en direct. Parce que j'ai mis les feuilles blanches. Si j'avais pris les feuilles vertes, j'aurais fait un peu différemment. Il faudrait le blanchir, autrement, on aurait de la crotter. Donc là, on n'aura pas de la crotter. Ce sont les feuilles tendres. Et là, tous les légumes vont avec ? On cuit les légumes et on fait du bouillon pour cuire après le porc. Et on se réchauffe un peu les mains. C'est la troisième chose. On va faire tomber les légumes au fond. Et puis, on va attaquer le filet mignon. Le filet mignon, je vais vous préciser quand même, c'est un filet mignon de porc ibérique. Attention, on est en champagne, donc le porc ibérique. Oui, mais c'est très tendance, c'est très tendance, mais il y a des qualités exceptionnelles. Alors, Jean-François, est-ce que ce n'est pas un ploumat ibérico ? Eh oui, ça m'impressionne, ça. Chef, 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 on a faim, là ? On a faim, on y va ? Allons-y, bah oui. Gardez la qualité de ce produit, c'est tout simple. Alors, on est en train de faire quoi, là ? Chef, je vais une petite ficelle. Faire une sorte de paupiette, quoi. Faire une petite paupiette, on va bien serrer. Et après, je vais mettre une petite ficelle là et on va l'accrocher comme ça se faisait. C'est trop mignon ! Voilà, comme nos chefs l'ont toujours fait. Un petit paquet, quoi. Pour éviter tout simplement que la viande ne touche le fond. Voilà. Je vais faire du tout. Là, je ne vous dis pas, les amis, c'est comme un grand marin, il faut connaître tous les nœuds. Là, on fait une petite boucle, en quelque sorte, une petite rosette. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Et là, on va rouler comme ça ? Non, non, tu vas, on va faire un petit nœud. Oui, tu as raison, il faut quand même connaître les nœuds de marins. Voilà, et voilà. Oh, formidable ! C'est trop mignon ! Approche, regarde. Regarde, il a déjà poché en deux secondes. Voilà. Combien de temps ça va cuire ? L'intérêt, ça serait de le cuire à 60-62 degrés, pas plus. D'accord. Si on cuit un peu en dessous, il va être trop rosé, et je pense que ce n'est pas la culture que l'on connaît, nous. Même pour de l'ibérique ? Oui, oui, même pour de l'ibérique. Allez, on va dire 70 degrés, pendant ? C'est à 8 minutes. Je vous disais, on est avec Sophie Menu, qui donc regarde d'un œil expert la cuisine de Jean-François Desports. Alors, là, on a notre bouillon, avec le chou vert, les haricots verts. Les haricots, voilà. Les haricots, les poireaux. Il a pris une belle couleur. Les carottes, voilà. Ça va être sympa. Les arômes sont là. Je chasse un petit peu la buée, enfin, en tout cas, la vapeur, pour la caméra. Je vais mettre à pocher, avec le porc, le foie gras. Ah, le foie gras va être cuit. Voilà, 2 minutes. Je vais le mettre 2 minutes. On poussera la casserole hors du feu. Il va continuer à cuire. Allons-y, alors. Tranquillement, tranquillement. C'est une foie gras de canard ? Foie gras de canard, voilà. Français. Ben, j'espère, oui. Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas facile en ce moment ? On escalope. Ah, on les escalope directement dedans. C'est super, ça. C'est pas mal cuit à l'eau, comme ça. Mais du coup, c'est la graisse qu'on voit qui remonte à la... C'est un vrai bouillon, ça. Voilà. La graisse remonte à la surface un petit peu. C'est normal. On va s'en servir pour mettre le consommé avec le filet mignon, les petits légumes et un petit peu de gras, parce qu'il faut du gras. Le gras, ça emmène les saveurs. Que tu auras dans ton bouillon, de toute façon. Absolument, oui. Naturellement. Alors, ça, c'est pas un geste de cuisinier, c'est un geste de mec qui a froid aux mains. De mettre les mains au-dessus de la vapeur d'eau. Je vais retirer les légumes, Vincent. Excuse-moi. Oui, merci. Pendant ce temps-là, au revoir. La transition est sublime. Merci de toute beauté. Voilà. Dressage du filet mignon de porc. Pas facile à dresser. C'est un caractère de cochon. Bien entendu, Sophie. Alors, on commence par les légumes. On va mettre un petit peu de chou. Une sorte de petite chiffonade de chou. Voilà. Ton chou est resté super vert. Il est beau. Alors, on voit que c'est très... Ça reste à peine rosé à l'intérieur. Je vais tourner la tranche vers... C'est magnifique. ...notre cadreur. Voilà. Là, on voit, tu vois, comme c'est rosé dedans. C'est un peu court, à mon avis, en cuisson. Voilà. Ça manquait de 5 minutes. Ça manque que 2-3 minutes. C'est parce que j'étais pressé de déjeuner, c'est ça ? Ça va le faire. Oui, c'est l'heure, là. Bientôt. Cela dit, pour le porc ibérique, ça n'est pas très gênant. Vu les qualités, ça peut être à peine rosé. C'est exactement comme de la viande d'agneau. Tout à fait. Ah oui, c'est vrai qu'il est encore... Oui, c'est un peu short. Elle est un peu short. Voilà. Les petits légumes. Beaucoup de couleurs. Et alors, ce qui est sympa, enfin, j'imagine, c'est qu'un peu comme un poteau feu, on va pouvoir mouiller avec le bouillon. Oui, on va mettre le bouillon dessus. Il faut que le bouillon soit un tout petit peu gras, quand même. D'accord. De façon à apporter les saveurs. Pour nourrir les légumes. Et on finira avec un petit peu de gros sel. Magnifique. Très, très, très joli. Superbe. Et je dirais que le bouillon vient, en définitive, finir de cuire le porc, si on le verse bien chaud dessus, et qu'il manque une minute. Je peux en prendre une ? Oui, attends, je vais mettre un petit peu de poivre. Mais c'est bon. On va faire goûter à Sophie. Pourquoi Sophie ? Toi aussi. Ah oui, mais l'invité chez nous goûte toujours en premier. C'est vrai ? Tu sais, on est comme ça, nous. Ça m'inspire beaucoup, tes petits légumes, là. Oui, avec le chou. Quelle merveille, le chou. Surtout, cuit un peu. C'est un peu une potée de luxe, en fait. Complètement, de luxe, oui. Ils sont bien croquants, tu vois, ils restent... Il y a la mâche que j'aime bien. Une assiette pour le ranc. Et ton petit bouillon, il est formidable, Jean-François. Je n'ai pas fait ce prêt, franchement. Merci. Là, j'en suis sûre. C'est délicieux. Il faut que tu goûtes, hein, Vincent ? Je vais y venir, bien sûr. Bon, les amis, il me reste à remercier Sophie, que j'embrasse. Merci, Vincent. Merci, Sophie. C'était un vrai plaisir d'être avec toi. Et vous la retrouvez, évidemment, si vous êtes dans ce Grand Est de la France. Vous avez de la chance, parce qu'elle est à la télé tous les samedis matins sur France 3, dans Sa roule en cuisine. Laurence, vous aussi, vous la retrouvez dans la région, bien entendu, si vous êtes dans la région. Et puis, si vous n'êtes pas dans le Grand Est, ça arrive aussi, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, c'est dans le milieu en France. Vous avez eu la chance d'y avoir toutes les deux. Merci, Jean-François.